Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, c'est Sarah de la chaîne Millet. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas à aller en description de vidéo. Vous y trouverez le lien vers ma chaîne perso. Mais je suis là pour la chaîne des box aujourd'hui et je viens vous présenter la box envoûtée du mois de janvier. Alors déjà, c'est ma première vidéo de ce mois de janvier. Donc je voulais vraiment vous souhaiter une très très belle année. Et puis voilà, vous souhaitez le meilleur, la santé. Je pense vraiment que c'est la priorité de cette année 2021. Et également le meilleur, de réaliser vos rêves, vous accomplir pleinement. Enfin voilà, que de bonnes choses en tous les cas. Mais pour en venir à la box envoûtée, si vous ne la connaissez pas encore, c'est tout simplement une box qui va vous permettre de recevoir tous les mois 5 à 7 sachets de thé plus une surprise. Donc ça peut être un objet, une gourmandise. Ça, ça va vraiment dépendre des mois. Et puis également, on peut parler de la très très jolie boîte qui peut largement être conservée, recyclée, servir à emballer, des cadeaux, etc. Enfin vraiment, ils ont toujours de très 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 jolies boîtes. Elle coûte 19,90€. Donc je trouve vraiment que c'est hyper raisonnable pour le nombre de sachets de thé que l'on va recevoir. Et également, de toute façon, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà pu vous la présenter à plusieurs reprises cette box. Vraiment, ils privilégient le Made in France, les thés premium, etc. Donc on y retrouve vraiment de la très 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 bonne qualité. N'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil aux précédentes vidéos. Je vous explique vraiment pleinement le concept de la box envoûtée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit coup tout ça. Mais pour en revenir à celle de janvier, voilà comment elle se présente. Je la trouve superbe. On part en vacances au ski. Alors voilà, pareil pour les stations, on est vraiment un petit peu dépités quand je vois la neige qu'il y a cette année. Et puis voilà. Bref, nous de toute façon, on s'est remis au ski de fond. En tous les cas, c'est écrit sur le couvercle « Prépare tes skis ». Et là, je vous montre d'un petit peu plus près. Mais vous voyez, on a vraiment les remontées, etc. Enfin voilà, il y a même un petit snowboarder juste ici. Enfin vraiment, elle est très très jolie. Il y a des petits flocons sur le couvercle. Vraiment très très sympa. Ne me demandez pas pourquoi, à chaque fois que je présente un objet, le fond devient jaune. Je ne sais pas, j'ai essayé de regarder tous mes réglages. Il n'y a pas moyen d'enlever ça. Mais voilà, c'était juste pour vous le préciser. Comme d'habitude, on peut soulever le petit couvercle comme ceci. Et là, on va découvrir le contenu de notre box. Il y a également toujours le petit carnet de dégustation dans la box, comme d'habitude. Et puis là, voilà. Le thème, c'est « Ramen Teski » avec « T » écrit comme ceci. Voilà, on va vraiment au bout du détail. Et donc, le petit édito nous dit « Prépare tes skis. Pour ce mois de janvier, on vous emmène à la montagne avec cette box aux allures de station de ski. Nous avons sélectionné des thés à la fois cocooning et sportifs pour commencer l'année du bon pied. 3, 2, 1, skions ! » Eh bien, écoutez, hâte de découvrir ! Et je vous rappelle également, ils nous le disent d'ailleurs dans le petit carnet de dégustation, que vous pouvez offrir cette box sur 3, 6 ou 12 mois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je sais que je l'ai offert à ma belle-maman pour Noël. Et elle a été ravie. Elle a reçu la box de décembre déjà. Donc, nickel ! Bref, revenons-en à la box. Donc, petit sneak peek des produits. Mais j'arrête de vous faire attendre et on va tout de suite découvrir ce qu'elle contient. Alors, première chose que j'attrape, c'est le thé, du coup, envoûté. Donc, son nom, c'est Touchous. Donc, bien évidemment, il est bio. C'est un thé noir de Chine, arôme, cannelle. Il y a également des morceaux de cannelle. Et donc, c'est issu de l'agriculture biologique. Voilà comment se présente la petite boîte. Ce que j'aime beaucoup, c'est que même les boîtes ou les sachets sont décorés au thème de la box. Et je trouve que c'est un petit détail supplémentaire. Donc, je vais déjà voir ce qu'on me dit dessus. Donc, dans le petit carnet de dégustation, on me met que c'est un thé plutôt pour le matin qui va motiver. Et du coup, que la teneur en théine est faible. Donc, voilà. Ils nous écrivent, notre création du mois est un thé noir plutôt simple puisqu'il n'y a que de la cannelle. C'est épice qui sent bon le cocooning et la montagne. Alors, voilà comment se présente le sachet. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Et je ne vais même pas l'ouvrir parce que ça sent déjà la cannelle jusqu'ici. Il sent vraiment très très bon ce thé. Donc, écoutez, oui, moi j'aime la cannelle. Donc, pas de souci, ce sera dégusté. Après, c'est vrai que tout le monde n'aime pas la cannelle. Du coup, ça, c'est un petit peu risqué peut-être de ne mettre qu'une saveur à l'intérieur. Mais personnellement, j'adore. Donc, c'est cool. Le deuxième thé que j'attrape nous vient du coup de chez Les Jardins de Gaïa. Alors, il se nomme Esprit d'hiver. C'est un thé vert. À l'intérieur, on va retrouver des épices de cannelle, poivre noir, gingembre, clous de girofle et cardamome. Des morceaux de pommes et d'hibiscus, des fleurs de sureau qui sont donc issues de l'agriculture biologique. Voilà comment se présente le petit sachet. Eh bien, écoutez, on va regarder tout de suite. Donc, déjà, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on peut vraiment bien voir les morceaux, les feuilles. Oups, là, je m'en vais. Les feuilles, etc. Donc, vraiment, de ce côté-là, aucun souci. Il n'y a pas forcément d'odeur particulière qui se dégage de ce thé. Ça sent bon, le thé. Il n'y a pas d'odeur particulière qui s'en dégage. On me met le thé parfait pour se réconforter au coin de la cheminée après une balade en montagne. C'est tout l'esprit de l'hiver dans une tasse. Et donc, ils nous mettent que c'est un thé à prendre dans la journée puisqu'il est réconfortant. Et il y a également une faible teneur en théine. Donc, je vais écouter. Je le dégusterai avec plaisir. Troisième sachet que j'attrape. Ça nous vient de chez le parti du thé. Il se nomme Pretty Winter. C'est donc un thé noir, cardamome, orange douce et orange amer, citron, bergamote et de petites pépites argentées et sucrées. Ah, hâte de découvrir. Donc, voilà comment il se présente. Donc, pareil, un packaging très, très joli, je trouve. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose du fait que c'est totalement noir. Mais, ouais, encore une fois, très, très bonne qualité de thé. Il sent très bon celui-ci. Il y a bien les notes d'agrumes qui ressortent au niveau de l'odeur. Donc, c'est très agréable. On me met que c'est un thé à prendre le matin qui va nous détendre. Il y a une teneur en théine qui est plutôt moyenne. Et on nous met que c'est un thé noir tout doux avec ses billes argentées pour se blottir sous un plaid avec sa tasse à la main. Ah oui, je n'ai pas vu les petites billes argentées. Attendez, j'y retourne. Ah oui, effectivement, je viens d'en apercevoir une. Alors, je vous avoue qu'il ne doit pas y en avoir énormément dans le sachet parce que là, j'en ai vu qu'une en regardant. Donc, à voir. Mais en tous les cas, je le dégusterai avec plaisir. J'attrape ensuite de la marque Tea Tap. Donc, le thé s'appelle Mont Blanc. Donc, c'est un thé blanc Bémudan. Mudan. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Cacao et chocolat blanc. Ça doit être pas mal sucré comme ça, ceci. Alors, voilà déjà comment il se présente. Donc, le sachet, je ne vous en parle plus. Ils sont toujours très, très beaux. Et donc, les petits sachets comme ceci sont vraiment refermables. Donc, ça, je trouve que c'est très pratique pour garder du coup les saveurs. Voilà déjà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on voit bien qu'on a vraiment de très, très jolies feuilles dedans. Comme je vous le dis, côté qualité, il n'y a vraiment pas à se poser la question. Ah oui, alors là, oui. Ça sent vraiment le cacao et le chocolat. Ça doit être un thé très, très gourmand. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Que c'est un thé plutôt à prendre en cours de journée puisqu'il est cocooning. La teneur en théine est moyenne. Et on nous met rien que son nom nous inspire le grand air. Faites infuser et découvrez ces notes de chocolat blanc qui rendront votre tasse ultra gourmande. Non, mais c'est tout à fait ça. Rien qu'à l'odeur, c'est exactement ça. Dernier sachet de thé que j'attrape, c'est de la marque Oh Mighty. Il se nomme Before After Sport Bio. Donc, c'est un rooibos vert. Dedans, on va retrouver de l'hibiscus, orties, prêles, arômes naturels, feuilles de framboisier. Et donc, tout est issu de l'agriculture biologique. Voilà comment il se présente. Enfin, franchement, les packagings sont vraiment très, très, très sympas. Voilà du coup comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on voit bien tous les petits morceaux. Hum ! Il y a vraiment l'hibiscus et la framboise qui ressortent en termes d'odeur. C'est impressionnant. Donc, c'est très fruité. Ah, mais ça, ça m'appelle. Ouh là là ! Ça me donne vraiment envie. Ils nous mettent du coup que c'est un thé à prendre le soir. Tout en douceur. La teneur en théine est plutôt moyenne. Et ils nous mettent ce rooibos, ce bois aussi bien chaud que froid. C'est une infusion parfaite pour l'hydratation et la récupération après un effort physique. Une série dans le canapé. Ça compte aussi, non ? Bah, ils me mettent teneur en théine moyenne. Mais dans les rooibos, normalement, il n'y a pas de théine. Enfin, redites-moi si je me trompe. Mais il ne me semble pas. Et oui, je ne vous ai pas remontré l'intérieur du petit carnet de dégustation. Mais voilà comment ça se présente. Donc là, il y a ce que je viens en gros de vous expliquer. Et puis là, on a également des petites notes concernant la marque. Donc là, par exemple, sur Oh Mighty, on me met... Oh Mighty est une équipe de passionnés, toujours à la recherche des meilleures recettes pour prendre soin de vous au quotidien. C'est une pharmacienne et naturopathe qui crée les recettes. Et là, on me met toujours Accor, Mai et Thé. Donc là, avec ce thé, ce qui irait parfaitement, c'est un cookie chocolat blanc et framboise. Et là, on peut même mettre nos impressions et noter le thé, voilà, avec une note sur 5. Donc, je trouve que c'est pas mal si vraiment on est intéressé pour pouvoir retrouver l'été, etc. Bah, comme ça, au moins, on se rappelle de ce qu'on a aimé ou pas. Et non, ce n'est pas fini puisque, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une petite surprise également. Et là, c'est de la marque Joudi. Alors, je ne connais pas du tout. Granola fabriquée en France. Donc, cacao, cacahuètes, sans sucre ajouté. Donc, tout est bio. L'emballage est recyclable. Ça m'a l'air bien sympa, ces petits trucs. Moi, j'adore ce genre de petites choses. Donc, écoutez, en plus, je ne connais pas. On a 35 grammes de produits. Eh bien, écoutez, ça, franchement, ce sera vraiment dégusté avec plaisir. Je vais voir ce qu'ils mettent dessus. Un sachet de granola de chez Joudi. Joudi vous propose des produits bio, vegan et fabriqués en France. Nous avons glissé dans chaque box un paquet de granola au hasard parmi les recettes Coco Passion, fraises framboises, coco amande, cacao, cacahuètes. Bon, je suis contente de ce que j'ai reçu, mais j'aurais été contente de recevoir n'importe lequel, j'ai envie de dire. Peut-être que le Coco Passion m'appelait un petit peu, mais franchement, je suis ravie de ce que j'ai eu. Donc, encore très contente de cette box ce mois-ci. Dites-moi d'ailleurs s'il y a déjà des thés que vous avez pu déguster. Franchement, ça m'intéresse. Bon, je vous avoue que je vais les goûter très rapidement. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà goûté. Et puis, si vous connaissez la marque Joudi. Je vous avoue que moi, je ne connais pas du tout. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, vous la connaissez, si vous avez déjà dégusté des produits. Je suis très, très curieuse de savoir. Voilà, du coup, moi j'en arrive à la fin de cette présentation. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'oubliez pas d'aller en description de vidéo pour pouvoir vous procurer cette très jolie box. Il y a encore des stocks. J'ai été vérifiée sur le site avant de tourner. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. Vous faire de gros, gros bisous. Et surtout, vous dire à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Bye, bye !